Un jour férié à faire tranquillement ses emplettes au marché, quand soudain, un journaliste vous tend un micro pour vous poser une colle. Est-ce que vous savez pourquoi c'est un jour férié aujourd'hui ? Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne me connais pas du tout. Je ne sais pas vraiment. Oui, c'est pour les marchés de l'armée. J'avais... Comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom. Allez, presque. Encore un petit effort. Oui, c'est la fête de la victoire en 1945. Une guerre qui a ravagé l'Europe, mais qui a aussi laissé quelques souvenirs chez certains d'entre nous. Sur l'île aussi, la Seconde Guerre mondiale a eu des effets. Mes parents l'ont raconté, tout est bien rarement. Au niveau des fournitures, pour manger, tout ça là, c'était pas évident, c'était pas facile. Dès le mois d'août 1940, les Britanniques basés à l'île Maurice font subir un blocus maritime sur la Réunion. Les bateaux se font rares, les vêtements et surtout la nourriture manquent. Il n'y avait pas, ça nous l'a entendu parler, bien sûr. Mais heureusement, ici, c'est qu'il était bien, c'est qu'il pouvait manger un manioc, une patate. Heureusement, longtemps, il avait le maïs. Je crois que maintenant, la bataille pour ça, il mange le maïs longtemps, il mange l'hompsime. Une période de disette qui s'est prolongée plusieurs années après la guerre. D'autres se souviennent d'un parent parti se battre en Europe. Je sais que mes grands-parents, il a fait la guerre, en 1945, mais là... Il a été appelé ? Ils ont attendu, évidemment, pour certains, peut-être dans les camps de concentration, en attendant la libération. Durant la Seconde Guerre mondiale, plus de 8500 Réunionnais ont été appelés sous le drapeau pour combattre l'ennemi nazi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !